Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Alors, on va commencer avec la NASA. Si tu veux. C'est mythique la NASA. Moi, je ne sais pas comment tu étais quand tu étais plus jeune. Moi, quand j'étais, j'avais 12, 13, 14, 15 ans, j'écrivais à la NASA. J'ai juste marqué sur l'enveloppe NASA. Je pense que NASA USA. Et ça devait se rendre. Sérieusement, ça se rendait. Et il m'envoyait des photos, des astronautes, des photos, des magnifiques photos sur du beau carton, brillant. C'était magnifique. J'ai ça quelque part dans mes boîtes. Moi, la NASA, c'est quelque chose d'emblématique. C'est quelque chose de très, très positif. Et je te rejoins là-dessus. Moi, quand j'étais gamin, écoute, je suis heureux d'avoir vécu en direct les vols Apollo. J'étais tout petit. J'avais 6 ans. Mon grand-père m'avait fait lever pour voir Armstrong qui débarquait sur la Lune. D'ailleurs, cette année, on va souligner le 50e. anniversaire du débarquement sur la Lune. Et effectivement, on a suivi ça, l'évolution de la NASA. À l'époque, dans les années 70, on avait l'impression que les astronautes étaient un peu comme des Buck Rogers, des aventuriers de l'espace. Et la NASA nous révélait un monde qu'on ne l'avait jamais imaginé. Et à chaque découverte, on retrouvait un peu notre place minimale dans l'univers. On avait toujours l'impression d'être toujours plus petit, plus petit, plus petit, parce que les découvertes de la NASA ne faisaient qu'augmenter, en fait, cette vision d'immensité du cosmos. C'était tout à fait fantastique. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point, aujourd'hui, dans notre quotidien, les découvertes de la NASA ont changé nos vies. Ne serait-ce que, par exemple, nos téléphones portables qu'on utilise, nos téléphones intelligents, utilisent des GPS, utilisent des communications par satellite, utilisent plein de trucs. Que ce soit le domaine, par exemple, de la médecine de pointe, le domaine des télécommunications, on ne soulignera jamais à quel point, on ne soulignera jamais assez à quel point le travail de la NASA a contribué à transformer, en fait, au cours des 50 dernières années, le monde dans lequel nous vivons. Oui, mais j'ajouterais, même si on n'avait pas tout ça, ça voudrait quand même la peine. Et là-dessus, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas d'accord pour mettre des milliards dans l'exploration spatiale puis préparer les prochaines missions vers Mars et tout ça. Mais moi, ça m'a toujours parlé. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, moi, cette idée d'essayer de sortir puis d'aller toujours plus loin puis de découvrir la Lune puis éventuellement, ce sera Mars puis éventuellement, ce sera toujours plus loin. J'aime cette espèce d'esprit d'aventure que l'être humain peut montrer. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et c'est vrai qu'on est devant cette dualité. D'un côté, on a bien sûr toutes ces préoccupations d'ordre économique qui sont tout à fait justifiées. Les gens qui en parlent, elles sont justifiées. Mais en même temps, de l'autre côté, cette exploration, aller plus loin, ça nous révèle la grandeur de l'être humain, la grandeur de l'intelligence, notre envie de connaître. Donc, on a des espèces de, on dirait des préoccupations, disons, plus philosophiques versus des préoccupations politiques, économiques. Les deux se justifient. Mais en même temps, comment pourrait-on, la connaissance, comment peut-on mettre un prix sur celui de la connaissance? Tu as tout à fait raison, c'est une très bonne question. Et là, ça nous amène à ton sujet. Oui, effectivement. La NASA, qui évidemment, a toutes sortes de programmes, mais il y a comme une espèce de, comment dire, de curiosité qui a toujours été là, je pense, à des degrés divers, mais qui a toujours été là. C'est sa curiosité pour l'éventuelle existence d'une vie extraterrestre. Voilà. Et c'est amusant, parce qu'au moment où on se parle, il y a quelques heures à peine, la NASA a fait l'annonce qu'on avait à partir des satellites en orbite autour de Mars. Maintenant, on avait la preuve que dans un passé très, très lointain, des rivières ont coulé sur Mars. Donc, s'il y a eu de l'eau, il est possible que dans le sous-sol martien, il y ait encore des vestiges ou des traces de cette vie micro-organique si elle a existé. Et c'est justement un peu cette grande question. On le sait, c'est un truc qui revient régulièrement dans l'actualité. Existe-t-il des formes de vie ailleurs dans l'univers où sommes-nous seuls? Mais en réalité, de toi à moi, Bernard, la question qu'on se pose, ce n'est pas tant de savoir s'il existe une vie micro-organique sur Mars ou s'il y a eu une vie micro-organique sur Mars ou sur une planète ou un satellite de Jupiter ou de Saturne. La question qu'on se pose, y a-t-il de la vie intelligente? C'est ça qui nous allume. Cette vie intelligente, l'image de l'extraterrestre qui construit, qui vit dans une civilisation éloignée. C'est cette notion qui est d'ailleurs aussi véhiculée à travers la science-fiction, cette civilisation intelligente. Et c'est justement la préoccupation de la NASA. Et elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait mettre sur pied, qu'elle était à mettre sur pied une super équipe de scientifiques qui seront basés dans la Silicon Valley, en Californie, qui travailleront avec le centre de recherche Ames, qui est également en Californie. et leur idée, c'est avec ce groupe de chercher le moyen de se documenter et de déterminer, non pas s'il y a seulement de la vie ailleurs, mais s'il y a une vie intelligente. Et là, tu t'imagines qu'on parle ici d'une équipe qui aura toutes sortes de scientifiques qui auront des exobiologistes, donc des spécialistes de la vie extraterrestre, en passant par des spécialistes en mécanique, des spécialistes en physique, en astrophysique. Et on va essayer de déterminer, parce que le gros problème que l'on a actuellement, on est capable d'identifier, et on le sait, on a à peu près 3000 exoplanètes maintenant, 3000, 3500 exoplanètes qui ont été observées. On sait qu'il y en a tout près d'une centaine dans ces exoplanètes qui pourraient être des planètes potentiellement favorables au développement de la vie, mais qui dit vie ne dit pas forcément une vie intelligente. Alors, ce que ces chercheurs devront essayer de faire, c'est non seulement de dire voici, on sait où se doit se trouver à peu près une planète pour avoir des formes de vie, mais comment peut-on réussir à observer ou à déterminer une technosignature? C'est-à-dire que si on s'imagine qu'on a une civilisation qui existe sur une planète, on se dit, peut-être qu'elle est passée par un air industriel, et si elle est passée par un air industriel, elle a peut-être pollué son atmosphère. Donc, comment est-ce qu'on pourrait déterminer ou observer ces éléments qui seraient en même temps artificiels et qui témoigneraient aussi de la présence d'une civilisation avancée? Oui, j'allais dire, de son niveau d'avancement, c'est ça, de son niveau de progrès. Voilà. Donc, ce que l'on cherche, la NASA reste avec un gros focus sur la recherche de la vie extraterrestre, que ce soit sur Mars, sur les lunes de Jupiter ou de Saturne, mais cette équipe aura pour charge supplémentaire d'essayer de déterminer s'il existe dans l'univers observable pour nous des planètes sur lesquelles il pourrait y avoir des formes de vie intelligentes. Et à partir du moment où on aura déterminé des candidats ou des candidates, on pourra tourner vers soit ces lunes ou ces planètes, les télescopes, par exemple, du programme City pour essayer de déterminer si ces formes de vie émettent des ondes radio et essayer de communiquer peut-être avec elles ou sinon écouter si elles émettent des informations qui sont projetées dans l'espace. Je trouve ça très positif, moi. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, on en a déjà discuté, mais moi, je me suis rendu à l'argument qu'il y avait presque certainement d'autres formes de vie, probablement intelligentes. Quand j'ai entendu des gens comme Hawkins ou des gens comme Hubert Reeves dire, écoutez, selon les évidences scientifiques, il faut se rendre à cette conclusion. Voilà. Et donc, il y a presque certainement des formes de vie intelligentes ailleurs dans l'univers. Et donc, la NASA décide de prendre cette orientation. là, c'est une très bonne nouvelle, moi, je pense. Je pense aussi. Et en même temps, pour la NASA, c'est une bonne chose dans la mesure où on a des programmes qui s'en viennent. La NASA a annoncé qu'elle voulait envoyer d'ici 2025 des hommes de manière permanente sur la Lune, préparer pour la décennie des années 2030-2040, l'envoi de l'homme vers Mars. Donc, ces programmes, on le sait, la NASA doit avoir le soutien du Congrès pour ses budgets, mais doit aussi avoir le soutien du public. C'est ce qui avait mis fin au programme Apollo. On n'avait plus le support du public et des projets comme ceux-là sont dynamisants. L'idée d'essayer de trouver une forme de vie extraterrestre, le public en mange et en redemande encore et pour la NASA, c'est sûr que c'est gagnant. Je dois te remercier, mon cher Christian Page, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci aux hommes et aux femmes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Alexandre Marcoux, Maryse Duchesneau, François Brisson, merci. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada